Salut les amis et bienvenue dans ce vlog 7D de Retour des Vacances numéro 12, j'espère que vous allez bien, donc c'est parti ! Comme je le disais, c'est le retour des vacances, nous sommes mardi 18 je crois aujourd'hui, ouais, on est mardi 18, finalement j'ai pas débuté le vlog hier parce qu'hier j'étais ultra occupé, on est rentré de vacances vendredi et hier en fait j'ai fait pas mal de rangements puis surtout ma caméra et ma carte SD étaient occupés, j'étais en train de faire le montage des vacances, donc comme il était assez long c'était un peu compliqué, qu'est-ce qu'il y a ? C'était un peu long donc voilà, donc je me suis dit hier ça sert à rien, je me force à filmer, me dépêcher, je me suis dit je vais commencer le vlog mardi, vous ça va pas changer votre vie et moi non plus, et moi ça va m'arranger. Donc là nous sommes mardi soir, il est presque 7h du soir, moi j'étais en train de travailler là, j'avais envie, je sais pas, j'ai dans la tête depuis ce matin d'aller nettoyer ma boîte de lettres qui est dégueulasse, donc je vais aller prendre mon éponge magique, mon seau d'eau et je vais aller nettoyer ça, je vous emmène avec moi, je vous emmène partout vous savez. Donc lui il aime bien avoir de l'air, il veut pas sortir mais il veut un petit brindeur comme ça, il y a, t'es beau hein, t'as pas assez de bonnes vacances ? Ouais, par contre Roger ses bobos aux pattes se sont un petit peu aggravés pendant les vacances, je pense que c'est une allergie ou je sais pas quoi, je vais pas vous montrer parce que c'est un peu dégueulasse en fait il perce ses poils sur la patte arrière, puis ça fait des plates rouges, pas très belles, tu montres ? Non ? Bon, ça n'a pas l'air de le déranger tant que ça, ouais, bref, on a rendez-vous chez le Véto début juillet, c'est ça dont je vais vous parler, regardez comme c'est dégueulasse, il y a de la mousse partout, donc je vais enlever ça avec mon éponge, bon, c'est quand même un peu plus propre, qu'est-ce que vous en pensez ? Petit coup d'éponge magique monsieur propre, enfin moi j'ai pris celle de Action, ça marche pareil, elle est vraiment dégueulasse par contre l'éponge, elle a pris cher, regardez l'eau là, dégueulasse, bon allez, je vais aller jeter tout ça, en tant que j'ai su, j'ai nettoyé le portail, mais regardez comment c'est vert, c'est dégueulasse, j'ai donné 2-3 coups d'éponge dans, et c'est quand même beaucoup plus propre, bon j'ai quand même bien avancé, mais je suis quand même, j'ai dit à Steven de me sortir le karcher, je pense que ça ira mieux avec un karcher, c'est un karcher qu'on avait acheté l'autre fois, là, il est en train de le brancher, et je vais m'amuser à ça, j'adore passer le karcher, quand on habite au Québec, on en avait un, et c'était ma passion, et voilà, ça fait quand même plus propre, j'adore le karcher, bon, j'ai quand même usé bien des éponges, mais j'ai fini au karcher, et ça fait vraiment bien, voilà, j'ai manqué de temps de vous faire un petit bilan des vacances, vous avez fait le vlog, là, hier, que vous aurez déjà vu quand vous verrez ce vlog-ci, mais bon, comme vous avez vu, tout s'est bien passé, je vais faire gaffe, on voit, ah non, c'est bon, tout s'est bien passé, bon, la deuxième semaine a été hyper, hyper fatigante, on a commencé à vraiment fatiguer, la première semaine, ça a été les trois premiers jours, mais après, au niveau du couchage, j'étais hyper mal couché dans les chalets mobilo, donc, et nous, le sommeil, c'est pour nous, une priorité, donc, on a commencé à fatiguer, fatiguer, puis du coup, comme on avait fait le tour à la gorge de Verdon, on a voulu aller dans le sud, même si on n'avait pas un mauvais temps, mais pour vraiment avoir une chaleur d'été, quoi, et on a kiffé, franchement, on reviendra, on n'est pas resté longtemps, on est resté une nuit, mais dans deux nuits, je ne sais plus, enfin, bref, on n'est pas resté longtemps, et on a vraiment bien aimé, on reviendra, on devait voir des copines, on n'a pas pu se voir, bon, bref, ce fut assez compliqué au niveau des emplois du temps, mais sinon, bon, c'était hyper sympa, ça, quand je vous ai dit, elle a une semaine hyper intense, mais hyper sympa, je crois qu'en deux semaines, on a fait 4000 km, c'est pour vous dire à quel point on a roulé, mais ça nous a fait du bien, donc, on repart une semaine au mois de septembre, normalement, on devrait aller à Biarritz, enfin, dans le Pays Basque, une semaine avec, là, on emmènerait le chien, donc, il faut que je vois ça pour prévoir ça, puis voilà, les vacances sont passées, donc, on a découvert la Haute-Savoie, c'était génial, mais ce qui est dommage, c'est que c'était hors saison, donc, tout était fermé, on ne pouvait pas faire trop d'activités, donc, ça, c'était chiant, mais sinon, les paysages, c'était magnifiques, bon, on ne s'est pas baigné dans le lac, parce qu'il s'était encore un peu trop tôt dans la saison, même, d'habitude, au mois de juin, tu peux quand même faire des trucs, mais là, en France, la météo, elle est un petit peu fuckée, on s'est baigné à la piscine, mais pas dans... Non, on ne s'est même pas baigné à la piscine, à Haute-Savoie, on s'est baigné que dans le sud, finalement, quand on est parti sur l'avion, on s'est baigné à la piscine, d'ailleurs, mon maillot de bas menstruel a super bien fonctionné, je vous le conseille, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, je l'ai acheté avec mon argent, évidemment, donc, voilà, bon, les vacances sont bien passées, on était contents, on était contents de rentrer aussi, au début, on était épuisés, d'ailleurs, on devait rentrer, à la base, initialement, on devait rentrer le dimanche, et reprendre le travail le lundi, enfin, moi, je n'étais pas en vacances, mais c'est vrai, reprendre le travail le lundi, puis après, on s'est dit, on va rentrer le samedi, puis après, une fois à Orléans, on s'est dit, bon, on est vendredi, ce serait bien que ce soir, on soit à la maison, comme ça, on a le temps d'aller faire nos courses et tout, et de se reposer pour lundi, donc, c'est pour ça qu'on est rentré vendredi, puis bon, on avait fait le tour aussi, Orléans, c'est vite fait, on avait hésité à aller à Santa Park, c'est la journée de vendredi, puis finalement, ma mère, on s'est fait manger chez mes parents le vendredi soir, mais ma mère avait des rendez-vous cette journée-là, enfin, bref, c'était pas plus mal qu'on aille chez eux à midi, puis après, on est reparti à 2h, et on est arrivé en Bretagne à 6h, donc voilà, tout s'est bien passé, on est content, on a vu du pays, on a vu plein de choses, on était vraiment content, prochain voyage, ça va être dans le Pays Basque, et j'ai regardé pour aller en Europe, je sais pas, vous savez, un voyage tout inclus qui ne coûte pas trop cher, mais ils proposent toujours soit le Maghreb, soit la Grèce, machin, je sais pas, je suis pas hyper attirée pour l'instant par ces pays-là, donc on verra après, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de voyage en avion à faire qui m'intéresse, on regarde pour mon anniversaire, peut-être partir quelque part, mais bref, on sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, en tout cas le petit bilan, c'est que tout s'est bien passé, voilà, sur ce, ça te fait rire, hein, toi, mon chien était chez mes parents, ben alors, il était bichonné, même mon père, il s'en occupait beaucoup, c'est lui qui sortait et tout, et j'ai l'impression qu'il lui manque, parce que quand je mets des stories de Sweetie sur Facebook, il m'envoie des petits smileys qui pleurent et tout, il m'envoie même des photos de Westie et tout, je pense que Sweetie a marqué mon père, en fait il a déjà un chien, mais c'est un bichon, mais elle ne marche pas, et comme mon père aime beaucoup marcher avec Sweetie, si, forcément, forcément, il a bien aimé ses vacances, bon, bref, sur ce, je vous laisse, je vais aller faire à manger, hein, ça fait les yeux doux à papy, hein, tous les jours, ils allaient, les parents, ils ont une gang de copains de leur âge, ils jouent aux cartes, aux cafés tous les jours pendant 3 heures, et Sweetie, il allait avec eux alors que lui, d'habitude, n'a aucune patience, non, c'est rare qu'on puisse s'arrêter boire un verre, puis là, il restait 3 heures avec eux aux pieds, un moins Sweetie, t'as pas mangé des sous-sucres au moins, hein, en tout cas, elle est revenu avec une gastro, ça, c'est parce qu'il mangeait dans la gamelle de la chienne à mes parents, mais il a été hyper sage, je suis hyper fière de lui, il s'adapte hyper bien chez mes parents, il se plaît hyper bien, t'es gentille avec papy et mamie, ouais, ma mère, elle l'a coiffée tous les jours, il est hyper beau, bref, c'est des bonnes vacances pour tout le monde, hein, ouais, on va manger, poulet, saucisse, ouais, allez viens, c'est un mercredi qui démarre sous la pluie, il pleut vraiment bien, je ne sais pas si on voit, mais il pleut bien, il pleut bien, pourquoi tu râles, hein, là, tu râles, regardez-le, là, il prend ses aises, hein, voilà, tu veux des câlins, ouais, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu veux, hein, ouais, mon flo flo, ouais, mais t'es bien, là, ouais, ouais, aujourd'hui, cette émission proménage, on le voit, j'ai transpiré, j'ai eu chaud, mais au moins c'est fait, donc, comme d'habitude, je me suis aidée de mon bicelle, comme vous savez, c'est ma nouvelle, oula, mon nouveau compagnon de ménage, sinon, à de nouveau Sweetie a des problèmes avec sa bouffe, donc, je vous avais quitté en partant en vacances où il mangeait, c'est qui ça, ah, pour le travail, où il mangeait des croquettes mélangées à des boîtes wolf, qui étaient quand même de bonne qualité, et ça revenait vachement moins cher, pendant les vacances, donc, il est parti avec ça chez mes parents, ma mère me disait, oh, du coup, il mange pas, machin, je me suis dit, ouf, s'il commence à pas manger, c'est pas bon signe, surtout que c'était tout frais, cette nouvelle habitude alimentaire, et puis, bah, là, en rentrant, non, il en veut plus, des wolf, il en veut plus, et j'avais encore des crabes, en fait, j'avais, deux semaines avant de mettre en place cette nouvelle habitude alimentaire, avant de partir en vacances, j'avais commandé plein de crabes pour les vacances, les dernières à ce prix-là, et puis, là, je m'étais dit, bon, bah, comme finalement, ils s'habituent aux wolf, je vais les renvoyer, donc, je les emballe et tout, mais, là, heureusement que j'en avais, que je les avais commandés, que j'en avais à la maison, que je les avais pas encore renvoyés à Zooplus, parce que je voulais les renvoyer, parce qu'ils ne mangent plus que des crabes, j'ai beau tester tous les goûts de wolf, il en veut pas, il vomi de billes, de faim, il y a beau avoir l'assiette de croquettes et de wolf à disposition, il n'en mange pas, pendant deux jours, il mange pas, puis il vomit et tout, donc, bon. Hier soir, j'ai cédé, je lui ai donné un crabe avec des croquettes, avec des croquettes, il mange encore, mais mélangé au crabe, et il a bien mangé, puis là, il m'a refait pareil aujourd'hui, il n'a pas voulu manger, donc, je lui ai donné un crabe et il a mangé, donc, je vais voir si on peut passer à deux crabes par jour à manger aux croquettes, parce que quatre ou cinq, comme avant, c'est pas possible, financièrement, c'est trop cher, mais, bon, il n'aime que ça, donc, je vais bien trouver une solution, il va manger, mais bon, c'est pénible, Sweetie, ça fait cinq ans, bientôt que je l'ai, que c'est cinq ans que c'est comme ça, mais c'est vrai que le crabe, il a toujours aimé ça, ça fait un an qu'il mange ça, j'ai jamais eu de problème, mais, c'est le prix, mais bref, on va s'adapter, tout ça pour dire ça, bon, j'ai été chercher mon collet Vintel, qui est un beau cadeau que je nous ai offert à moi et Sylvain, il faut que je vous montre ce que c'est, un cadeau que je me suis fait à Fête, on n'est pas Québec ici, donc, c'est The Voice, on va jouer ce soir, on va chanter, on va danser, on va s'amuser, donc, c'est sympa, on va pouvoir chanter sur quoi ? Jennifer, ah, Oshie, moi qui adore Oshie, tu as hâte de chanter ? T'as vu, la console, tu prends la manette ? Les micros ? Appuie sur A, là, sur A, ça marche pas, peut-être parce que c'est pas A ? C'est peut-être B ? Non, mais... Elle marche pas, cette console ! Mais, reste appuyé dessus, je sais pas, moi. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ose redire ? J'ai encore dit bon. T'as dit que j'étais quoi, conne ? Non, j'ai pas dit ça. Bête ? Je sais pas, j'avais du mal à démarrer la Switch. Je sais pas pourquoi. On branche le micro ? Chacun son micro ? Je t'ai dit que je chanterais pas. On fait un concours de chant ? Bah, c'est sûr que j'ai gagné, hein ? Pourquoi, t'es vache ? Pourquoi je gagnerais pas ? T'as une voix de casserole ? Les deux autres, t'as une voix de poil. T'amuses, du con. Je te filme pour le casting d'Astarac ? Tu vas gagner ? Les ministères doivent avoir... C'est sympa comme jeu. En tout cas, il y a trois coachs qui se sont retournés contre moi. Ah bah, écoute ta vidéo, on va voir pourquoi... Moi qui voulais faire un karaoké pour mes 40 ans, c'est validé. Hein ? Non. On va au karaoké. Oh non. Avec toute la gang. Oh putain. Et comme t'es mon mari, tu vas devoir chanter. Moi, je chanterais pas. Ah bah, t'es mon époux, je serais la star de la soirée. J'en ai rien à foutre. Je vais pas chanter dans tout le monde, c'est ton anniversaire. Bah si, faut que tu me fasses un discours aussi. Un discours ? Ah bah ouais, hein. Oh là là. Eh ouais, eh. C'est pour ça que tu voulais pas que je fasse une fête, hein. Oh non, bon. Je veux un beau discours qui me fasse pleurer. Mais tu pleureras pas, je te connais. Bon, allez. Elle sera là. Il est con. Bon, nous sommes jeudi, on va faire quoi ? Marcher. On va marcher, il pleut plus. On va marcher. Ah, je voulais vous montrer mes petits manièques que j'ai ramenés des vacances. J'ai ramené celui-là, Saint-Tropez là. Là, c'était quand on était au Puy-de-Dôme. J'ai pris un deuxième. Un troisième. Et Sylvain a pris celui-là, Saint-Tropez. Nous, on adore les manièques. Nous, tout. Enfin, à chaque fois qu'on va dans un endroit. Bon, celui-là, c'est celui-là. On en ramène. Ah, et celui-là, regardez. Il est trop beau. Il est trop beau, celui-là. C'est le mien. Non, ça, c'est moi qui l'ai pris. Tiens, il est là. Il y a bien celui-là. C'est le gendarme. On y go ? Je t'attends. Bon, on revient de la marche. Il fait lourd. On a eu chaud. On a marché 3 kilomètres. Enfin, bref, quand on a vu qu'il n'avait plus voir ce soir, on s'est dit, on va y aller 6 midi, mais on a eu chaud. Donc là, je vais commencer à mettre des trucs sur ma boutique Vinted. Donc, j'ai la flemme. Ça fait quelques semaines que je vais le faire, je ne l'ai jamais fait. Finalement, The Voice, je l'ai remis en vente parce que c'est sympa et tout, mais je me connais. Je ne vais jamais y rejouer. Moi, des fois, je joue un jeu une fois et puis après, j'en ai marre. Donc, je vais le remettre en vente. Ça peut servir à quelqu'un. Quelqu'un m'a dit qu'il était intéressé. Donc, voilà. Et là, j'ai tous ces jeux. Regardez. J'ai tous ces jeux à mettre en vente. J'ai aussi des livres. Je vous mettrai le lien de ma boutique Vinted. Donc, tout est propre. Nickel. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Bon, j'ai mis tous mes jeux à vendre. J'en ai vendu 4 en 10 minutes. Donc, ça avance bien. Du coup, là, je vais mettre à vendre tous mes livres et trucs. Des trucs que, enfin, des trucs que je n'utilise pas ou plus. Donc, j'ai déjà préparé mes trucs à envoyer. 4 en 10 minutes. C'est fou les jeux vidéo. Ça attire vraiment les gens. Bon, allez. Le plus long, je crois que c'est de mettre en vente. Prendre les photos et tout. Prendre les photos et tout, c'est un peu galère. Donc, là, on est en période où il y a beaucoup d'orage. Je ne sais pas. À ce moment, on trouve qu'il fait lourd. Et puis, après, dans l'après-midi, il pleut et il y a de l'orage. Mais quand on sort le midi, il fait hyper lourd. Donc, là, il y a eu de l'orage. Les animaux ont eu peur. Mais moi, j'ai fermé les fenêtres et c'est bon. Et puis, voilà. Il a plu un peu. Là, c'est calme. Donc, il est quelle heure ? 5 heures. On va bien voir. Là, tu n'aimes pas l'orage. Tu as eu peur. Là, tu n'aimes pas ça. Là, tu n'aimes pas ça. Et les croquettes ? Tu ne les manges presque plus, les croquettes. Est-ce que je vais devoir les mixer ? Ouais. Petite tête de con, celui-là. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. Tout sa mère. Ah, c'est tout sa mère. Ah, c'est tout sa mère. Ah, ouais. D'ailleurs, c'est bientôt son anniversaire. Le 8 juillet, il a 5 ans. Je me demande qu'est-ce que je vais lui acheter. Parce que bon, il n'a pas besoin de grand-chose. Mais peut-être un nouveau lit un peu plus que là. Je trouve que depuis qu'on est revenu chez mes parents, il ne dort plus dans ses lits. Oui, parce qu'il en a plusieurs. Il dort au sol. Donc, peut-être qu'il a chaud avec ses poils. Peut-être qu'il va acheter un nouveau gros coussin pour remplacer les 4 qui traînent. A voir, à voir, on verra. Pas très bien. On a encore le temps. Bon, je vais essayer de le feinter, de bien étaler la pâtée dans les croquettes. A voir s'il va vous faire les croquettes. Je crois que c'est Sweetie 0, bonbon 1, hein. Hé, hé, hé. Hé, oui, mon petit gars. Je suis plus futée que toi. Elles sont bonnes, les croquettes enrobées de boîte. Hum, miam, 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 miam. Ah non, par terre, ça ira pas. C'était bon ? Ouais ? C'est bon, les croquettes. T'en veux encore ? Non ? Hé, hé. J'ai gagné, mon gros. Ouais. Ouais, peut-être pas pour longtemps, mais j'ai gagné. Bon, je vous ai pris. Là, je suis en train de faire mon linge. Ah, c'est ça que je voulais vous raconter. C'est pendant les vacances. Quand on est allé au Corse du Verdon, on a acheté de l'huile essentielle de lavandin. Donc, elle m'a dit que c'était efficace sur les plaies et tout ça. Et même aussi dans le linge. Donc, j'en mets dans la machine à laver un demi-bouchon par lavage. Et ça sent hyper bon à chaque lavage. Et depuis que je mets ça, je trouvais que ma machine à laver, moi, elle puait avant. Je crois que vous en avez déjà parlé sur Insta. Souvent, il y a des odeurs, ça me saoule. Et depuis que je mets ça, il n'y a plus aucune odeur. Donc, je pense que ça nettoie aussi. Elle m'a dit qu'on pouvait en mettre sur les matelas. Je ne sais plus trop ce qu'elle m'a dit, mais c'est aussi très bon pour les plaies, comme je vous disais tout à l'heure. Il faut faire attention à que l'essentiel, ça ne se manipule pas comme ça. Mais ça, je l'avais acheté, c'est 1 litre. C'était fait par un agriculteur local là-bas. Ça m'a acheté 25 euros quand même. 1 litre d'huile essentielle. Donc, voilà, c'était pour vous montrer ça. Si vous connaissez et que vous avez des astuces, comment utiliser l'huile de lavandin, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vais défaire mon sèche-lingue. Bon, finalement, j'ai besoin d'aller à l'action chercher des enveloppes à bulle parce que mes ventes continuent et je n'ai plus d'enveloppes à bulle. Puis, je vais aller déposer mes premières ventes au locker au Mondial Relais. Je vais aller se promener, mais il fait chaud, il fait lourd. Il fait vraiment lourd. Je me demande ce qu'on va faire demain pour la fête de la musique. On va peut-être aller à Havane. Je vais voir ça à grand-père, alias Papyrus. Hein ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Bon, là, j'avais oublié mes enveloppes dans la cuisine, donc c'est vrai, je vais les rechercher. Puis, après, on se magne le cul parce qu'il est déjà 7h du soir. Vendredi midi, on va promener. Ouais, on y va. Bon, on vient de rentrer. J'ai hyper chaud. En fait, il fait 20 degrés, mais en plein soleil. Il fait hyper chaud. On a marché, puis comme vous savez, chez nous, ça empente et tout. On a marché 3,7. Bref, je suis zérentée, mais je vais continuer ma mise en vente Vinted. Donc, j'ai fait pas mal de ventes. Il faut encore que j'allez au locker déposer des trucs aujourd'hui. J'allez rechercher un truc, que j'avais acheté un livre. Puis, j'espère que tout ça va se vendre. Donc, ça, c'est tout ce qui est déjà sur le site. Et ça, c'est ce que je dois mettre en vente là. Donc, c'est des livres. C'est principalement des livres. Donc, je vais mettre ça en vente aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, minou ? Flo-flo. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle vient ? Elle va voir ta mère. Voilà. Hum, mon flo-flo. Mon petit flo-flo, qu'est-ce qu'il y a ? Là, elle est là. J'ai eu trop peur. J'étais assise en train de finir mes trucs vinted. Je regarde par la porte de la terrasse, la porte patio. Je vois flocon. Puis, à un moment, je réalise qu'il est de l'autre côté. En fait, on avait entrouvert un tout petit peu la porte pour faire de l'air. Et en fait, il est passé, quoi. J'ai eu peur, hein. J'ai hurlé flocon. Puis, du coup, il est rentré. Mais heureusement qu'il est rentré, quoi. Parce que je ne sais pas comment ça aurait pu finir. Donc, moi, j'ai des chats. Je ne les laisse pas sortir. C'est mon choix. Moi, je trouve que des chats... Si tu prends un chat domestique pour le laisser aller dehors, dehors, c'est un danger pour un chat. Entre les voitures, les autres animaux et tout. Moi, je les entends se battre et tous les chats à côté. Enfin, dans la rue, quoi. Donc, la nuit, on entend les chats se battre et tout. Enfin, moi, je trouve que... Après, les gens se peinent qu'ils retrouvent leur chat mort sur les bords de route, mais ils ne les laissaient pas sortir, quoi. Moi, je trouve que c'est dangereux de laisser son chat domestique sortir. Voilà. On n'est pas derrière eux. Un chat, ça va n'importe où. On n'est pas derrière eux. Surtout, ceux qui les laissent sortir avec le colis, ils peuvent s'étrangler. Enfin, bref. Moi, je ne suis pas pour laisser sortir mes chats, sauf si j'avais vraiment une zone sécurisée. Là, je pense peut-être... Faire un truc sécurisé qui puisse avoir accès à la terrasse, mais qui ne puisse pas aller dans le jardin n'importe où. Mais bon. Ce n'est pas d'actualité, d'actualité. Mais ça, j'avais déjà pensé qu'ils puissent prendre l'air. Ce qui était bien, c'est qu'en état d'appartement, il avait accès au balcon, puis il kiffait, quoi. Parce que ce pauvre chat, il est tellement naïf et tout, qu'il a déjà connu la rue. Je l'ai sorti de la rue. Ce n'est pas pour le remettre dans la rue. Enfin, moi, je ne suis pas pour laisser les chats sortir dehors. Les chats domestiques. Pour moi, ça reste à l'intérieur avec un petit balcon ou un accès sécurisé. Mais pour moi, un chat, ça n'a pas allé dehors, sur la route, au contact des voitures, des animaux sauvages et tout, quoi. Bref, c'est mon choix, encore une fois. Mes chats ont toujours été à l'intérieur, ils n'ont jamais été malheureux. Quand on habitait au Québec, je les sortais un peu. J'avais fait une zone sécurisée où ils pouvaient sortir un petit peu. Mais je ne les laissais pas tout seul. C'était vraiment sous ma surveillance, quoi. Ils sortaient 2-3 heures dans la journée, ils prenaient un peu le soleil, ils mangent un peu d'air, puis après, ils rentraient, quoi. Moi, quand j'étais plus jeune avec mes parents, on avait un chat qui lui dit qu'on le laissait sortir. Il revenait toujours la tête, les oreilles pleines de sang. Enfin, 2-3 fois, on a dû l'emmener au véto à cause de ça. Une fois, il s'était même perdu parce qu'il pleuvait. Moi, je trouve que c'est beaucoup de stress et de danger pour l'animal. C'est pour ça, moi, mes chats, je préfère aller laisser à l'intérieur. Ce n'est pas leur créer une bulle protectrice, c'est juste les protéger, quoi. Voilà. Je n'ai pas sauvé un chat de la rue pour le remettre dans la rue. Voilà. C'était juste ma petite histoire. Donc là, j'ai eu vraiment peur parce que surtout, lui, lui, pour l'attraper, bonjour. Il n'est pas très confiant de l'humain, donc ce sera une catastrophe. Il est tellement naïf, ce pauvre chat. Bref. Bon, sur ce, je continue mes petites affaires. Où étais-je? 6 heures. Donc là, je pars envoyer mes colis Vinted. Et ensuite, on va faire un petit tour. Il fait beau, donc on va aller, je pense, au chat toujours, faire un petit tour. Ce soir, c'est la fête de la musique, mais il y a le match de la France. Forcément, on va plutôt regarder le match, je pense. Voilà. Un petit vendredi bien ordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada